et bien bonjour à tous aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 3 d'un car civils sur le petit ouest du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le troisième épisode et dans cet épisode comme vous pouvez voir on va partir semer et comme vous avez pu l'entendre donc il ya le petit new holland qui est en train de labourer donc j'ai mis le course play à labourer à la parcelle tout simplement donc en fait c'est là où on s'était arrêté la dernière fois en live tout simplement mais ça je vais vous en reparler dans un instant donc on pouvait voir ce petit tracteur là enfin le petit new holland il travaille avec le course play voilà tout simplement il est en train de labourer tout le champ et j'espère qu'après il va pas me faire de la merde pour faire les fourrières enfin bref c'est ce que j'espère mais enfin bref en tout cas nous notre mission aujourd'hui ça va être d'aller semer tout enfin toute la parcelle oui du coup on va les semer toute la parcelle donc on va activer le tout et on va y aller sans plus tarder voilà du coup j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous que ça va tout simplement que la reprise des cours pour la plupart d'entre vous n'a pas été trop difficile tout simplement malgré les conditions on va dire et que bah du coup ceux qui sont confinés j'espère que tout simplement ça se passe pas trop mal ouais tout simplement j'espère que ça se passe pas trop mal parce que bon c'est vrai qu'un confinement c'est quand même relativement chiant on va pas se le cacher c'est quand même relativement chiant mais enfin bref en tout cas moi ça va nickel moi ça va ça va bien tout simplement j'ai la forme j'ai la patate j'ai la banane j'ai tout ce que tu veux tout simplement parce que comme dit on se retrouve sur la map le petit ouest c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas tourné enfin j'ai pas joué dessus en fait depuis le dernier live que j'ai fait sur cette nappe là donc l'épisode 2 et par rapport à ça justement je voulais vous dire que bah vu qu'il ya de nouveau le confinement je ne peux plus faire de live parce que ma connexion internet me le permet pas voilà tout simplement mon connexion internet ne permet pas du coup tout simplement qui dit pas de live ne dit pas d'épisode sur cette série là parce qu'à la base c'était une série que je voulais faire uniquement en live mais vu que bah du coup comme dit les lives sont impossibles nia 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 tu vois le délire et bah tout simplement je me suis dit que je pourrais faire une quand même enfin que je pourrais continuer la série en faisant des vidéos dessus bien évidemment bon je n'avancerai pas voire très très peu en dehors des vidéos voilà bon là c'est vrai que j'ai avancé un petit peu dans les semis tout simplement histoire de bah d'avancer un petit peu voilà tout simplement même si c'est vrai que j'avais commencé les semis dans le dernier épisode mais enfin bref mais ouais du coup tout simplement le but ça va être de continuer en fait en tout simplement voilà comme ça ça va me permettre de changer un petit peu les séries aussi parce que c'est vrai que de proposer que des vidéos sur les chas et la belle feuille et une fois par semaine la ferme cachée c'est vrai que c'est un petit peu emmerdant je trouve voilà je trouve ça un petit peu emmerdant mais bon du coup là au moins vous les voilà je continue cette série là en vidéo pour le moment voilà tout simplement bon après voilà à partir du 12 novembre du coup va y avoir une nouvelle série en toute la théorie de la chose sur la map qui sera disponible avec le nouveau dlc de nouveau dlc pardon le dlc alpine expansion tout simplement donc moi personnellement je l'ai précommandé 20 euros voilà bon je trouve que le prix il est largement justifié enfin largement il est justifié on va dire ça comme ça parce que tu as une map tu as quand même pas mal de véhicules et d'outils etc bon certes on n'a pas dix mille non plus mais tu en as quand même pas mal pour ce que ça aurait pu être très clairement et tu as une nouvelle manière de jouer à mon à mon avis tout simplement voilà je trouve que enfin c'est le préjugé que j'en ai tout simplement c'est que ça va être une nouvelle manière enfin préjugé c'est ce que je me dis tout simplement c'est que ça va être une nouvelle manière de jouer tout simplement parce que du coup ça va être dans les alpes etc et pour moi ça va être une nouvelle manière de jouer du coup bah je suis curieux de savoir ce que ça va donner mais bon personnellement je l'ai précommandé puis on verra bien ce que ça va donner une fois le moment venu voilà tout simplement mais normalement je vais quand même faire une série dessus histoire de changer un petit peu voilà histoire de changer un petit peu et du coup je pense que une fois que le dlc sera sorti donc le 12 novembre voilà si je me trompe pas c'est le jeudi 12 novembre voilà tout simplement je vais arrêter cette série là enfin les vidéos sur cette série là et je les reprendrai bien évidemment une fois que je ferai des live ou alors de temps en temps une petit un petit épisode comme ça de temps en temps ça peut pas faire de mal non plus mais bon après que ça comme dit on verra une fois le moment venu tout simplement parce que ben là on est en train de faire une vidéo sur cette nappe là et je fais une je suis quand même plusieurs épisodes sur cette série là tout simplement pour changer comme dit voilà parce que c'est vrai que que faire des épisodes des chassés et de la belle feuille toute la semaine c'est un peu voilà c'est un peu fatiguant à la fin donc m'ont permis un peu enfin changer un peu ça permet de de se libérer tout simplement voilà de respirer un peu par rapport aux séries mais enfin bref oui voilà bon également comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure je parie que ça en gêne un ou deux fins et qui se demandent mais pourquoi ou alors pas du tout je sais pas tout simplement c'est la texture au sol voilà je crois que c'est vous avez remarqué tout simplement la texture au sol qui a totalement buggé en fait tout simplement c'est à dire qu'elle est pas du tout dans le sens du labour mais c'est totalement normal tout simplement parce que j'ai téléchargé la version 1.1 de la map du coup je pense que c'est pour ça que ça a buggé voilà c'est la seule raison pardon que j'arrive à trouver au pourquoi du comment tout simplement voilà c'est pas français mais tu vois ce que veut dire pour moi la seule raison c'est vraiment que voilà pour moi la seule raison c'est vraiment que bah du coup j'ai changé la version et ça a dû faire de la merde d'une manière ou d'une autre enfin tu vois ce que je veux dire à peu près j'espère mais enfin bref mais voilà mais bon du coup ça a également fait pareil avec les semis là bas voilà on peut on le voit vite fait je sais pas si ça va se voir dans la vidéo mais moi je le vois mais vraiment vite fait vite fait que du coup ça a déraillé mais bon ce ne sont que des textures tant que tout est semé tant que tout est là bon et moi ça me va j'ai envie de te dire enfin bref je suis en train de me poser une question est ce que l'autre parcelle elle a été faite ou pas encore je sais plus je pense que je n'ai pas encore semé enfin quoique bah attends je n'ai même plus attendre tu sais quoi si tu as un adulte tu regardes parce que du coup cette personne là elle est en train d'être labouré par le course play moi je suis en train de semer en soja j'ai le champ 17 qui est du coup en colza et lui il est en orge mais est-ce qu'il a été semé bon il a été semé d'accord ok et bah nickel du coup ça veut dire qu'une fois que cette personne là sera faite on pourra enfin il me restera plus qu'à mettre de l'ongrais de l'herbicide et à laisser pousser tout le machin voilà et bah une fois que ça sera fait bah tout simplement pour avoir accéléré le temps histoire d'avancer jusqu'à la récolte voilà oui parfait je suis en train de me poser une question également est ce que j'ai des choses en stock ou pas parce que c'est vrai qu'en termes d'argent c'est un peu compliqué alors non donc carrément on peut rien stocker du tout ok bah nickel nickel on peut pas stocker ok parce que c'est vrai que là en termes d'argent c'est un peu compliqué on va dire voilà il me reste plus que 16000 euros bon en soit j'ai assez pour acheter de l'engrais de l'herbicide décement s'il m'en faut encore bon je pense pas parce que vu tout ce que j'ai fait vu ce qui me reste encore dans le semoir je pense que je devrais avoir assez quand même avec ce que j'ai dans le semoir mais en tout cas ouais normalement j'ai assez d'argent même si ça reste que d'être un peu compliqué à la fin voilà ça reste qu'elle est un peu compliqué à la fin dans le sens où une fois les fois quand la période de récolte tout simplement va arriver il me restera presque plus un sou tout simplement voilà il me restera presque plus rien donc là on va repasser sur ce qui a été semé correctement voilà parfait mais ouais du coup je pense que une fois que la période de récolte va arriver je vais plus avoir vraiment beaucoup d'argent je pense qu'il va me rester aux entours des 5000 6000 euros je pense très clairement parce que c'est vrai que l'engrais l'herbicide tout ça c'est cher tout simplement c'est cher mais bon ça on verra une fois le moment venu comme dit pour le moment on est en train de semer et de toute façon si je peux pas mettre tout l'engrais qu'il faut tout simplement je mettrai pas tout l'engrais qu'il faut si j'ai passé tout je vais aller bien commencer les vaches d'ici pas très longtemps parce que tout simplement c'est vrai que en termes général sur les séries quand je commence des animaux c'est tout simplement je commence souvent par les par les moutons j'ai remarqué enfin si je peux avoir des moutons bien évidemment lève moi ça s'il te plaît voilà si je peux avoir des moutons je commence souvent par les moutons et pratiquement pas par les vaches pourquoi c'est tout simplement parce que les moutons tu leur fous de l'herbe ils sont contents les moutons alors que les vaches il faut de la ration totale mélanger tout le bordel enfin tout le bordel pour que bon bien évidemment pour qu'elle produise un maximum de lait on va dire ça comme ça certes tu peux les nourrir avec que de l'herbe mais elles seront pas au maximum de fin à produiront pas tout ce qu'elle pourrait produire si tu en mets de la ration totale mélanger etc mais ouais mais bon en tout cas c'est vrai que ce que je pense aussi que ce que je vais faire c'est que alors déjà je sais pas si j'ai une faucheuse ou des trucs comme ça parce que sinon je vais faucher une fois la prairie là et puis les autres prairies que je possède c'est à dire le 46 et le 19 ouais c'est ça je vais faucher toutes les prairies que je possède une fois je vais en faire un ou deux en foin et puis le reste en ensilage comme ça je pourrais faire de la ration totale mélanger voilà tout simplement ce c'est pas impossible alors est ce que j'ai du coup une faucheuse ou quelque chose non donc j'ai juste une presse ok bon du coup bon et mes idées tombent à l'eau mais mes idées tombent à l'eau mais bon c'est pas bien grave de façon déjà là comme dit il faut semer puis après on va récolter puis peut-être que ça va être pour la récolte d'après je sais pas on verra bien voilà on verra bien enfin bref mais c'est vrai que je voudrais bien commencer les vaches 1 c4 aussi je voudrais bien commencer les vaches 1 c4 tout simplement parce que comme dit je commence souvent par les moutons etc quand bien évidemment les moutons sont disponibles mais je commence rarement par les vaches parce que du coup il leur faut beaucoup plus de choses pour qu'elles soient enfin pour qu'elles produisent au maximum mais également parce que bah en fait ça coûte cher aussi une vache à acheter une vache ça coûte cher par rapport à un mouton je crois qu'un mouton c'est 1000 euros et des brouettes avec les frais de transport alors qu'une vache c'est 2500 et des brouettes pour aller avec les frais de transport donc c'est vrai que ça fait déjà plus de deux fois plus cher c'est vrai que ça c'est déjà un petit facteur à prendre en compte mais également ah bah tiens lui il est parti pour faire les sommiers ok pas les fourrières enfin bon bref vous dites comme vous voulez mais du coup donc il ya ça et puis également bah quand je commence les vaches du coup j'en ai en termes général j'en ai pas beaucoup voilà j'en ai pas beaucoup j'en ai une 10 quinzaine mais pas bien plus et c'est vrai que ça c'est un petit peu emmerdant ou là qu'est ce qu'il me fait et que c'est qu'il me fait lui je vais le laisser lui sa vie et puis au pire au pire si comment dire si il relabore sur ce que j'ai semé c'est pas bien grave de façon aussi il fait des petits oublis comme là les petites pointes là c'est pas bien grave au moins je saurais pour la prochaine fois qu'il faut que je lui mette au moins cinq tours pour les détourages là il faut que je lui mette au moins cinq tours pour les détourages pour qu'ils puissent bien tourner correctement et c'est mais bon en tout cas ça c'est vrai que c'est un truc qui est pas mal avec le course play c'est que tu peux non seulement tu peux lui dire de bon en fait c'est un ouvrier que tu peux tout faire faire en fait en lequel tu peux vraiment tout faire faire c'est à dire que tu peux lui dire d'aller labourer un champ il va te labourer voilà comme là par exemple bon certes par moments il est un peu con c'est à dire il fonce dans les poteaux dans les arbres dans tout ce que tu veux mais en soit il se démerde bien et en plus de ça il te fait les fourrières etc enfin il fait les sommiers pardon pour ceux qui préfèrent dire les sommiers il fait les sommiers tout ça il faisait tout ça vraiment tout beau troupeau tout beau tout propre parlant il fait ça bien quoi vraiment et ben il le fait en dernier c'est bon certes par moments il se plante mais bon faut pas oublier que c'est un jeu non plus quoi tu vois c'est un jeu ça restera toujours un jeu donc c'est normal qu'ils soient un petit peu buggés voilà tout simplement mais franchement le course play c'est vrai que avant que du coup la iv et que l'extension sorte sur le 19 il y avait le course play donc c'est vraiment tout 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 début de farming tout simplement il y avait le course play et c'est vrai que je me servais souvent du course play voilà je me servais extrêmement souvent du course play jusqu'à un moment où ça m'a saoulé parce que il y avait enfin ça m'a saoulé c'est pas que ça m'avait saoulé mais c'est qu'il y avait la iv et que l'extension qui est sorti et je préférais largement la iv et que l'extension il faut pas que j'avance autant parce que de toute façon ça sert à rien il faut que je repasse dessus mais du coup il y avait la iv et que la iv et que l'extension qui est sorti donc c'est le mode qui permet d'avoir des ouvriers un petit peu plus intelligent un petit peu je dis bien pas bien pas beaucoup non plus on va dire mais c'est à dire qu'il faisait les tours de champ etc et puis en plus ça avec le course play on pouvait normalement enfin on peut encore faire vider les bennes etc bon moi personnellement j'ai jamais compris comment que ça fonctionnait du coup bah ouais j'ai même suivi les tutoriels et puis que enfin je fais tout ce qu'il fallait faire et tout mais que dalle c'est à dire que moi j'arrivais jamais à faire fonctionner le course play avec le fin pour vider la benne etc donc bon j'ai abandonné mais maintenant c'est vrai que bah depuis que je réutilise enfin que je re oui que je réutilise le course play c'est vrai que c'est quand même incroyable comme mode c'est vraiment un petit mode fort sympathique on va dire ça comme ça vraiment c'est un bon petit mode et franchement bah j'aime bien quoi franchement dit j'aime bien c'est super pratique et tout et bah franchement il te fait tout le boulot il te fait ça comme tu veux etc bon certes il se plante comme dit mais franchement c'est c'est j'avais oublié qu'il était aussi bien donc bon c'est après c'est vrai que si vous êtes sur pc je vous conseille d'utiliser le course play bien évidemment ça rend les ouvriers déjà un peu plus intelligents bon certes c'est pas des intellos du c'est pas vraiment les intellos de la classe non plus c'est plutôt des intellos du dimanche comme j'aime bien dire mais ils sont déjà vachement plus intelligents que les ouvriers de base dans le jeu et ça faut pas du tout leur enlever donc franchement le course play c'est un bon petit mode voilà je vous le conseille si vous êtes sur pc et que vous ne vous en servez pas tout simplement ah oui bon c'est vrai que la charrue a bug constamment voilà dès que je mets le course play dessus la charrue a bug constamment mais enfin bref voilà parfait bon également je suis en train de me dire qu'en fait le champ je vais limite le faire en moins de 30 minutes enfin ou alors en une trentaine de minutes mais je pensais pas que j'allais faire ça aussi vite en fait tu vas me dire en même temps je roule à 14 à l'heure quand je sais mais puis la charrue a roulé à 12 à l'heure si je me trompe pas quand elle a bourré et en fait tout simplement l'autre il vit sa vie faille la bourse à tranquille peinard et puis là moi je vis ma vie en train de semer donc c'est vrai que c'est c'est ça va vite quoi c'est vrai que ça va vite bon après on verra bien si ça va durer 30 minutes ou pas si ça dure pas 30 minutes que j'ai commencé à merde j'ai commencé à épandre de l'engrais voilà tout simplement j'ai commencé par là je vais commencer à épandre de l'engrais comme ça au moins ça sera fait en quelque sorte voilà ça sera fait puis bien évidemment après dans le prochain épisode on ira continuer à épandre de l'engrais enfin ça se trouve je vais même pas commencer à épandre de l'engrais mais bon on sait jamais parce que c'est vrai que là je suis en train de me dire quand il se passe d'un petit quart d'heure j'ai quand même pas mal avancé voilà tout simplement j'ai pas mal avancé ouais je sais pas du tout ce que ça va donner mais bon on verra bien de toute façon comme dit il me reste encore de l'engrais à épandre pardon épandre de l'engrais oui enfin il me reste encore de l'engrais à épandre tout simplement donc ça ça risque déjà de me prendre un petit peu de temps mais voilà ça risque déjà de me prendre un petit peu de temps parfait vas-y avance mais enfin bref également pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis le massé sur le semoir tout simplement enfin pourquoi j'ai pas enfin pourquoi j'ai mis un tracteur et chargeur sur le semoir c'est tout simplement parce que bah j'ai que deux tracteurs et puis le new holland il est en train de la bourer tout simplement et également bah ce tracteur là il tire vachement bien le semoir voilà au début je pensais pas qu'il allait tirer aussi bien enfin du moins pas avec la rotative à l'avant tout simplement voilà tout simplement je pensais pas que avec la rc rotative à l'avant il allait tirer aussi bien voilà et pourquoi j'ai décidé de laisser une chargeur voilà tout simplement c'est parce que ça fait un petit peu de contrepoids et je sais pas si j'ai deux masses je pense que j'en ai qu'une je pense que j'en ai qu'une bon après c'est vrai que j'aurais pu mettre un pic botte et puis une botte à l'avant tout simplement un ballot à l'avant c'est vrai que ça aurait été un délire ou là il va me rentrer dedans il m'est rentré dedans mais c'est pas grave alors c'est juste curieux de savoir est ce que j'ai d'autres masses oui j'ai encore une autre masse mais alors où c'est qu'elle est bon la grosse je sais où elle est mais bon c'est vrai que c'est pas vraiment une masse que tu vas foutre à l'avant du tracteur mais ouais enfin c'est je sais pas où elle est l'autre masse en fait parce que je sais que du coup j'en ai un là sur New Holland mais alors moi l'autre je sais pas du tout qu'est ce que j'en ai foutu moi j'en ai aucune idée de ce que j'en ai foutu moi de l'autre masse bon tant pis ouais mais bon au moins voilà et puis en plus de ça ça permet de changer un petit peu aussi parce que c'est vrai c'est bien beau de constamment semer avec un tracteur sans chargeur mais je trouve que ça rajoute un petit style voilà je trouve que ça rajoute un petit style à l'ensemble voilà le fait d'avoir un petit chargeur frontal à l'avant attend deux secondes chef un chef ouvrier pour tout voilà bon c'est vrai que quand il tourne avec la charrue dans le sol ça fait plus mal au coeur qu'autre chose mais bon tant pis voilà tout simplement tant pis donc la techniquement il a encore deux tours à faire après ou un tour je sais pas au pire s'il ya des petits oublis c'est pas bien grave voilà c'est pas bien grave non plus plaît voilà juste pour savoir pourquoi je l'ai fait labourer en fait pourquoi je l'ai pas fait déchaumé parce que est ce qu'il faut du coup de labourer ou pas doit être labourer ah oui d'accord c'est vraiment parce que c'était obligé d'être labourer ok d'accord donc le 23 et le 17 aussi seront labourer ok d'accord ok ok est ce que ça avait besoin de chaud ou pas non ok aucune personne n'a besoin de chaud ok donc les autres ont juste enfin les autres je dois juste les labourer ok d'accord bon ça ça va être un truc ah bah tiens il patine il s'est ça dont je parlais à chaque fois quand ils sont pas très très intelligents mais bon après comme dit c'est qu'un petit détail de rien du tout voilà tu le replaces et puis il revit sa vie tout simplement donc c'est vrai que ouais j'étais en train de me dire aussi pourquoi j'ai fait labourer tout simplement parce qu'il fallait labourer les parcelles tout simplement du coup bah il labour tout simplement voilà il labour et et puis ouais comme ça au moins on sera tranquille pendant trois pendant trois petites récoltes voilà on va dire ça comme ça après il me restera juste à déchaumer et puis je pourrai recemer derrière enfin limite je peux faire du semi direct c'est à dire que je déchaume même pas enfin là c'est encore plus que direct tout simplement je prends l'arrière son rotatif qui déchaume voilà qui déchaume à l'avant et puis hop je mets le semoir derrière et puis je peux semer bon c'est vrai que j'aime pas trop ça voilà j'aime bien quand même déchaumé du moins sur cette série là voilà j'aime bien déchaumé directement de enfin déchaumé directement devant j'aime bien déchaumé un petit coup devant voilà tout simplement parce que comme dit j'aime bien jouer de manière différente en fonction des séries c'est à dire que bah sur les chats et par exemple je prends le semoir je fais directement sur les chaumes voilà faire les chaumes de blé de colza de ce que tu veux je mets directement un coup de semoir et tu basta tu vois ce que je veux dire alors que bas sur celui là enfin sur cette série là j'aime sur cette série là sur cette série là j'aime bien utiliser le déchaumeur voilà j'aime bien déchaumer un petit coup sur la belle feuille bon ça c'est carrément le mode saison donc c'est carrément une autre manière de choix enfin une autre manière de jouer tout simplement bah tiens il est encore bloqué l'autre je fais mon demi-tour avant et puis j'arrive et puis après avec la ferme cachée c'est encore un autre délire voilà c'est juste c'est un autre style de série surtout donc bon c'est vrai que tu joues pas totalement de la même manière tu fais beaucoup plus attention à comment tu dépenses ton argent etc enfin bref donc toi tu t'es encore bouffé bon c'est pas grave voilà vas-y tourne voilà bon je sais pas du tout ce que ça va donner pour le dernier tour mais on verra bien voilà on verra bien ce que ça va donner pour le dernier tour ça se trouve le dernier tour ça va être à moi de le faire parce qu'il va il va se bloquer partout je sais pas on verra on verra et puis ouais s'ils se plantent ils se plantent et puis c'est tout écoute hein que veux-tu que je te dise c'est déjà incroyable tout ce qu'il m'a fait vraiment parce que là il m'a fait pratiquement toute la parcelle sans avoir trop de problèmes bon comme dit de temps en temps il se plantait dans les arbres dans les dans les buissons dans contre la clôture etc de temps en temps il se plantait mais c'était tout quoi voilà en plus il s'est arrêté pour moi c'est gentil ça j'aurais pas cru vraiment j'aurais pas cru voilà du coup je roule sur le semis mais c'est pas en faire avec alors toi je sens que tu vas te planter comme une vieille merde je suis curieux de savoir comment qu'ils se plantent lui à chaque fois ah non bah tiens la seule fois et ben tiens c'est marrant quand je suis à côté il se plante pas le machin quand je suis juste quand je suis à côté il se plante pas sinon il se plante à tous les coups ça c'est incroyable ça ça me rend fou je rigole bien sûr mais franchement c'est déjà incroyable qu'il m'ait fait toute la parcelle etc bon certes il n'y avait pas vraiment d'obstacles dans la parcelle c'est à dire pas de poteaux électriques ou des trucs comme ça mais franchement c'est fort quoi c'est fort que le machin il est réussi à tout simplement à tout labourer sans trop avoir de problème enfin franchement moi ça m'étonne voilà ça m'étonne je m'attendais pas à ça à vrai dire vraiment je m'attendais pas à ça c'est ça qui est marrant mais bon hop voilà limite je pourrais encore faire un passage là non ouais non ce que je vais faire c'est pas compliqué je vais commencer à faire les sommiers voilà j'ai commencé à faire les sommiers tout simplement donc voilà on va commencer ici je pense que c'est plutôt pas mal parfait je pense que c'est ouais je pense que c'est mieux de commencer par la fin de faire les sommiers maintenant bon là il va encore se planter le ouais l'intello du dimanche comme il aime bien dire oui je sais qu'il patine c'est pour ça j'arrive à appeler voilà bon après comme dit s'il arrive à me faire ça jusqu'au bout moi ça m'arrange enfin ça m'arrange c'est déjà bien voilà alors j'y tourne bon je pense pas que du coup on va réussir à faire toute la parcelle mais au moins on aura bien avancé dans cette vidéo voilà je pense que c'est la moindre des choses que je puisse dire voilà bon il n'y aura pas tout fait tout beau tout propre nickel le chrome tout ce que tu veux mais ils m'ont élaboré la majorité de la parcelle ce qui est déjà très bien on va pas se le cacher c'est déjà très très bien mais voilà donc je pense que ce que je vais faire c'est tout simplement je vais le suivre voilà je vais le suivre avec les avec les sommiers je vais faire le tour du champ constamment voilà un petit peu comme lui il a fait les sommiers tout simplement bon du coup parfait bon c'est vrai que lui il va s'arrêter là là au niveau du coin ici bon c'est vrai que ça fait un peu con voilà je vais pas vous cacher c'est vrai que ça fait un peu con parce qu'il va falloir que je retraverse tout le champ pour pouvoir sortir parce que du coup la sortie elle est là bas voilà bon c'est vrai que ça ça fait un peu bête mais bon c'est qu'un détail de rien du tout voilà c'est vraiment qu'un petit détail de rien du tout ah bah tiens il y avait déjà les mauvaises armes qui poussent ah bah tiens en plus ça pousse seulement là où c'est ça a bugué tout simplement que j'ai semé en live yes donc comme vous pouvez voir vraiment ici la texture à la moitié bugué ah bah tiens il y a les oiseaux qui sont ouais qui ont apparu d'un coup mais enfin bref donc comme vous pouvez voir vraiment c'est ça a moitié bugué ici voilà bon c'est dommage mais bon tant que c'est pas dans toute la parcelle comme ça moi c'est enfin donc c'est pas comme ça dans toute la parcelle temps que c'est pas trop grave on va dire c'est pas c'est pas trop gênant à mes yeux tout simplement enfin je trouve que c'est pas trop gênant voilà il se plante encore lui il se plante constamment c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou mais bon écoute ne pas me casser les pieds avec toi bon hop c'est quoi je vais faire comme il fait lui voilà bon c'est je suis désolé que c'est pas que ce soit pas du tout réaliste mais bon hop voilà parfait au moins à peu près tout sera labouré voilà bon c'est vrai que j'ai pas besoin de vraiment tout labourer nickel chrome voilà on a encore une fois la texture a totalement déconné mais bon tant pis c'est pas grave mais bon hop voilà parfait mais bon c'est vrai que c'est pas très réaliste comment j'ai tourné là avec la charrue mais bon hop au moins au moins tout est labouré voilà je me fais pas chier avec ça tout est labouré etc également là c'est vrai que si ça dépendait enfin si ça ne tenait qu'à moi j'aurais pas fait des sommiers aussi gros on n'a pas fait des sommiers aussi grand mais bon le course les a décidé de faire ça comme ça donc il fait ça comme ça et puis c'est tout en fait que veux-tu que je te dise perso j'aurais fait la moitié de la taille à peu près il est encore bloqué il y a ça que je voulais faire ça va pas passer mon délire si ça passe je fais face à ce que ça passe même si ça passe pas c'est pas bien grave voilà le réalisme 0 sur 20 pas grave voilà parfait du coup toi il va falloir que je te sorte du champ juste après c'est vrai que ça ce serait quand même mieux pour pouvoir passer mois après avec le tracteur enfin avec le sommoir plutôt ça va être un peu plus pratique nous pour entrer pour pouvoir passer c'est de bouger l'autre puis voilà ouais je pense que j'ai bien fait de pas refaire un passage comme ça là au moins je sais que je suis à peu près bon je pense c'est pas exactement ouais mais bon au moins pratiquement tout la fin franchement j'allais dire même enfin pratiquement toute la part c'est la brune en fait toute la part c'est l'élaboré et franchement je m'attendais pas à ce que même le dernier tour il le fasse aussi bien quoi vraiment je me suis dit dernier tour ça va être une catastrophe il va tout se bouffer mais non en fait ça va vraiment ça va ça va donc je suis plutôt content du corps c'est la voilà parfait s il a fini la course donc je vais monter dans le petit new hollande arrêter la course toc 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 est ce qu'il a replié la charrue il a replié la charrue carrément ok bon bah parfait donc je vais sortir le new hollande du champ voilà je vais aller sortir du champ tout simplement et je vais laisser dans le chemin pour le moment voilà j'ai pas vraiment envie de le ranger voilà pas vraiment envie de l'arranger pour le moment tout simplement parce que j'ai envie de finir de semer d'abord voilà et puis après je vais mettre le follow me et puis comme ça hop j'ai tout ramené d'un coup bon je roule encore une fois sur le semi c'est pas très réaliste mais bon pas grave écoute c'est un jeu après tout voilà ce n'est qu'un jeu parfait du coup on va continuer de semer ouais je pense pas que je réussira à tout faire dans la vidéo je pense que ça va être un peu compliqué parce que comme dit maintenant je ne peux plus vraiment dépasser les 30 minutes de vidéo voilà c'est pas comme quand je suis dans mon appartement où là je peux vraiment dépasser sans aucune gêne là non vraiment c'est compliqué de dépasser les 30 minutes de vidéo là c'est c'est un peu plus compliqué on va dire voilà parce que une minute de vidéo en plus fait une heure de mise en ligne en plus voilà déjà que là ça me prend 12 heures pour mettre en ligne vidéo donc bon j'ai pas envie que ça passe à 13 ou 14 heures de de mise en ligne juste pour pouvoir finir de semer dans la vidéo enfin moi de toute façon si j'arrive pas à tout faire dans la vidéo voit tout simplement ce que je vais faire c'est pas compliqué je vais finir ça hors vidéo voilà je pense que je vais finir ça en vidéo si j'arrive pas à tout faire en vidéo voilà je pense que je finirai hors vidéo là j'ai mis envie de te dire je j'ai déjà à moitié l'air con parce que je suis sûr que c'est à 20 cm de prendre la largeur totale du semoir vraiment yes génial en punaise voilà je sais pas ce que ça va donner cette histoire mais ça va être une catastrophe mais une catastrophe totale une catastrophe tu vois ce que je veux dire dans le sens où en fait il va falloir que je refasse un tour pour deux centimètres vraiment c'est yes ça fait super plaisir cette histoire mais bon quand si je lève le chargeur je vais peut-être pouvoir m'avancer un peu plus yes voilà nous a au moins je peux m'avancer un peu plus pour faire ça un peu plus proprement parfait d'une carrice le passé un petit peu trop bah tiens les mauvaises herbes ont déjà poussé ici alors que j'ai semé ça il ya deux minutes vraiment génial mais bon c'est pas bien grave voilà bon ici du coup c'est sûr qu'il va falloir que je repasse encore deux fois parce que du coup j'ai décidé de prendre un peu plus large parce qu'il y avait des endroits où j'ai pas semé jusqu'à assez loin enfin bref ou alors c'était la charrue qui n'avait pas bien labourer enfin bref voilà tout simplement ici il va falloir que je repasse deux goûts et je pense qu'il faut que je refasse encore deux tours au final je pense qu'au final il va falloir que je fasse deux tours partout voilà mais ça veut dire que du coup je vais également finir dans ce petit coin là bon c'est vrai que ça c'est un peu plus con mais bon tant pis écoute tant pis tant pis mais bon en tout cas j'espère quand même que ça vous fait plaisir que du coup le fait que je fasse quand même des vidéos sur cette série malgré le fait que ce ne soit pas en live voilà j'espère quand même que ça vous fait plaisir de voir un petit peu de changement bon comme dit au début de la vidéo ça permet de changer ça permet un petit peu de respirer des autres séries et c'est donc enfin des autres séries de la map les chasés et puis de la belle feuille tout simplement voilà ça permet de respirer un petit peu voilà parfait nickel ouais du coup là je suis vraiment pas convaincu que enfin je parie que ça va être juste à certains endroits où ça va me foutre la merde je suis limite sûr que c'est à certains endroits il va falloir que je passe une deuxième fois en fait yes parce que moi vraiment quand je fais mon boulot j'aime bien bien le faire le boulot en fait tout simplement quand je fais mon travail je le fais bien voilà bon c'est vrai que ça c'est un petit peu le défaut avec le chargeur frontal c'est que par moment ça gêne un petit peu voilà bon après c'est rien que c'est rien de méchant si j'avais eu une masse j'aurais même pas pu m'avancer autant voilà parfait on va pas pu m'avancer autant donc au final ça revient à moitié à la même chose ça revient pratiquement la même chose voilà la plaie on va essayer de faire ça à peu près bien quand même nickel parfait alors là du coup est-ce que ça va tout me prendre d'un coup dans le tournant là ou quoi tu penses je sais pas non ça me prend pas tout d'un coup bon tant pis écoutons je vais repasser un petit coup vite fait bien fait dessus ouais bon c'est vrai qu'il y a certains endroits et vraiment c'est juste à certains endroits où du coup ça me prend pas tout c'est vrai que ça fait con mais bon tant pis tant pis voilà et encore ça me prend pas tout parce que c'est dans un tournant voilà parfait nickel du coup j'ai l'impression quand même que ça passe voilà ça passe quand même en une fois bon il y a des endroits je suis sûr ça passera pas en une fois là surtout là mais ouais j'ai l'impression quand même que ça passe plutôt bien une fois là donc ça prend à peu près tout en une fois bon là du coup bien évidemment ce n'est pas le cas sinon ça serait trop beau pour être vrai voilà parfait euh ouais là il va falloir que je passe vraiment pour 20 cm oh ça m'énerve ça ça c'est un truc que ça m'énerve un petit peu vraiment ça m'énerve un petit peu bon je pense que ce que je vais faire c'est pas compliqué je vais m'avancer je vais reculer je vais ressemer voilà ça m'évite de repasser tout un coup parce que bah tout simplement si je peux l'éviter je dis pas non voilà si je peux éviter de refaire un tour entier bah je le fais tout simplement si je peux l'éviter je le fais voilà donc hop on va essayer de reprendre ici voilà bon comme dit c'est pas forcément super réaliste non tenu mais bon euh je fais ce que je peux hein je fais ce que je peux non je rigole bien évidemment c'est plus dans le sens euh enfin c'est plus que bah tout simplement j'essaye de perdre le moins de temps possible voilà euh enfin surtout éviter de vraiment refaire un tour par la suite parce que ça ça va m'énerver sinon voilà ça risque de vraiment m'énerver euh enfin m'énerver de m'agacer plutôt mais enfin bref oh putain je suis en train de voir qu'on est à 30 minutes de vidéo oh putain c'est quoi au pire c'est pas grave ça fera une heure de blizzard ligne en plus c'est pas grave euh autant finir le champ voilà autant finir le champ c'est pas bien grave pfff tu sais euh au final voilà quoi si c'est pour euh vraiment finir alors qu'il me reste juste un passage à faire à un endroit ça m'énerve ça m'énerve encore plus qu'autre chose bon là hop c'est bon j'ai pas envie de me croiser les pieds avec ça voilà parfait euh mais ouais du coup comme dit ça fera un petit peu plus de 30 minutes bon hop tant pis écoute hein tant pis tant pis euh c'est juste la mise en ligne que j'ai pas vraiment euh assumé on va dire tu vois ce que je veux dire donc bon voilà hop là euh ouais bon bah dis euh ouais bah là écoute bah merde je suis en train de me dire que j'ai encore un passage à faire là bas euh hein hein hop puis au pire c'est pas grave je vais rouler sur ce qui a été semé et puis c'est tout hein euh hop tant pis j'ai pas envie de me casser les pieds avec ça voilà j'ai pas envie de me casser les pieds avec ça parfait voilà on va y aller en marche arrière de toute façon c'est pas très très long euh ouais du coup là vraiment il reste un passage c'est vrai que c'est un peu con bon hop tant pis tant pis tant pis euh je sais pas si c'est enfin pourquoi c'est il y a des endroits c'est un peu plus large que d'autres je comprends pas trop mais oui tant pis tant pis voilà comme dit tant pis euh de toute façon dans tous les cas faut le semer donc euh bon au final ça revient au même j'ai envie de te dire euh 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 tant que tant que tout est semé au final moi ça me ça me va j'ai envie de te dire tant que tout est semé moi ça me va voilà bon après c'est vrai que ça va plutôt vite pour semer même si c'est qu'une machine de 3 mètres de large franchement ça va plutôt vite pour tout semer euh euh je pensais pas que j'allais réussir à faire toute la parcelle en une vidéo bon du coup la vidéo elle est un petit peu plus longue que prévu certes mais au moins j'ai réussi à tout faire dans la vidéo et ça c'est un truc que je n'avais pas prévu à la base voilà vraiment je me suis dit euh je vais pas réussir à faire les fourrières dans la vidéo enfin les saumiers pardon ça dépend de comment vous le disez tout simplement euh mais comment vous le disez n'importe quoi comment vous le dites oula j'ai raconté n'importe quoi moi mais euh ouais je pensais déjà pas que j'allais faire les fourrières ou les saumiers enfin tu vois ce que je veux dire euh dans la vidéo vraiment je pensais pas voilà donc bon bah c'est vrai que je suis quand même content dans un sens voilà je suis quand même content dans un sens de pouvoir tout faire voilà bon c'est vrai que là les mauvaises herbes je comprends pas trop voilà ça pousse par euh par secteur j'ai bien de semer mais ça a déjà poussé alors qu'il y a d'autres endroits où j'avais semé il y a plus longtemps et j'ai toujours rien qu'à pousser mais enfin bref euh des mauvaises herbes je parle bien évidemment voilà on va dire roule parfait mais bon au moins comme dit la parcelle sera faite dans cette vidéo et ça c'est déjà une bonne chose en fait hein tout simplement c'est une bonne chose voilà ce que je vais faire là c'est que j'ai pas trop le choix que de désactiver la rotative parce que sinon ça va me faire de la merde jusqu'au bout voilà on va finir de semer tout ça et voilà la parcelle finie bon du coup comme dit appeler je suis obligé de rouler sur ce qui a été semé mais bon pas trop le choix non plus voilà parfait enfin bref bon du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là dessus du coup j'espère que cette petite vidéo à ma compagnie vous aura plu si vous avez qu'un espace et c'est un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao ciao ciao